pour une nouvelle vidéo de la nudgeville épisode 11 de la série a donc retour en solitaire après vous avoir laissé avec le envol sur le dernier épisode qui il techniquement parlant je sais plus où j'étais moi qu'est ce que j'avais fait alors j'ai construit un truc je sais plus où c'était ça me dit pas qu'il me l'a pas sauvegardé ce con avant que je n'étais pas dans la bonne direction enfin je sais pas je rêve il me semblait l'avoir fait par là moi ça trouve il me l'a pas sauvegardé franchement ça serait chiant s'il me l'a pas sauvegardé là ah non c'était de l'autre côté autant pour moi donc on va débuter cet épisode 11 alors voilà pour se remémorer on va dire les bons les bons moments de de l'envoi sur youtube alors on va un petit peu profiter vu que ça fait cinq ans depuis le 4 mars dernier qu'il est sur youtube certes avant sur sa chaîne solo avant qu'elle devienne communautaire lorsqu'il a repris entre guillemets ses activités alors je vais en profiter pour vous faire visiter son immeuble on va passer en vue aérienne c'est pas bien grave de toute façon j'ai perdu un pari pari tenu je vais lui construire une petite banque alors par contre qui ne s'attend pas quelque chose d'exceptionnel non plus juste juste parce qu'il a mis ça derrière ma de l'autre côté du maison je vais la mettre je vais la mettre ici la banque ça lui fera plaisir alors oui on l'envoi l'avant qui s'appelait envolement 86 ans à l'origine de la création de sa de sa chaîne qui s'est fait appeler ensuite envolement 80 les nonnes alors euh... juste parce qu'il était fan d'un d'un youtubeur français très connu qui faisait plein de vidéos sur minecraft je vous laisserai deviner qui 2 2 2 4 1 et et qui ensuite voilà depuis quelques temps il se fait appeler l'eau en vol et qui se fait appeler l'eau en vol Que dire déjà de l'envoi à part déjà c'est mon boss c'est mon frangin alors il a toujours on va dire entre guillemets son sa petite devise qui est la mienne également on va dire celle depuis que la chaîne communautaire existe telle qu'elle est le fail est notre spécialité maison ça il l'a oublié depuis quelques temps mais moi je l'a fait entre guillemets rappeler parce qu'aujourd'hui du moins toute la semaine on va être on va dire très nostalgique au moins jusqu'à dimanche après dimanche on verra on va faire une petite banque dans rien du tout comme ça merde on offre le bon truc disons que lui il avait le truc déjà la de city bon mais après par contre disons que va vous disiez tous qu'il était le plus vieux alors attention c'est pas parce qu'il est à la bande qu'il est le plus vieux pour rappel le dimanche prochain il en aura 19 ans et moi le 25 juin prochain j'en aurai 23 donc évitez de dire que celui qui est barbu c'est le plus vieux c'est faux c'est pas vrai comme quoi les apparences sont parfois trompeuses hashtag hashtag ça me semble logique mais disons envoie les alors je dis ça difficilement j'ai envie de dire oh punaise me dis pas je vous suis encore planté et bien si difficilement on va dire pour les idées nouvelles quoi déjà niveau on va dire ennemi partie administratif il était souvent assez emmerdés pour preuve les ces deux collègues fondateurs ils ont foutu le souk vraiment à changer le nom de chien et autres je ne sais quoi et bien il a fallu que je change de il a fallu que je change de pseudon enfin je leur modernise avant de changer complètement histoire on va dire de calmer le jeu et comme les deux et depuis le 15 août 2015 en vol leur a fait savoir qui était le patron le pire c'est que depuis que je suis arrivé ils n'ont jamais rien foutu c'est simple à l'époque on était quatre enfin cinq avec sean kevin mais bon lui il a quitté la french open youtuber zelamiable c'est comme c'est comme si entre guillemets on était juste deux après alors il y en a un il était pas sage il arrêtait de faire des vidéos et puis après il y a actuellement name bon je vous le cache pas quand même qu'en vol cherche son heureux successeur il cherche à agrandir on va dire entre guillemets la french open youtubers bon alors là je vous dis là pour le coup alors alors moi je risque d'être plus souvent actif sur ma sur ma chaîne dédié au dédié au jeu de course lorsqu'elle sera créée je vous je vous le je vous le cache pas mais après voilà je serai peut-être pas forcément toujours là on va dire disons pour proposer le contenu que tout le monde que tout le monde veut quoi le petit contenu on va dire entre guillemets quotidien voilà donc un peu contre les idées nouvelles disons on va dire pour le changement de look il a été quand même plutôt contre voilà par contre là là les derniers là il a du là il est obligé d'être pour enfin excepter le logo bon là le logo ce que je peux le logo de la chaîne ce que je peux comprendre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et pour en revenir ouais bah disons lui il a voulu toujours garder ses titres rub et le nombre d'abonnés j'ai envie de dire globalement il n'augmentait pas sur les dernières années excuse moi le excuse moi un vol mais là mais là il faut que tu avoues si j'avais pas lancé l'immigiatrice à mon avis les résultats de 2017 qu'on a eu à mon avis on les aurait peut-être pas eu je cite ça comme exemple peut-être qu'en 2018 ça va se faire avec le geek mais personnellement chacun sa philosophie toi t'es plus on va dire le geek voilà qui va être super précis et tout alors autant moi j'utilise plutôt on va dire la philosophie du low cost comme les midget series chacun son style et moi je dis ça mais il y en a qui devrait suivre entre guillemets mon tuyau je parle pas que de temps on voit je parle de d'autres de d'autres youtubeurs passionnée course automobile que plutôt de s'emmerder avec la f1 avec les droits de hauteur de la f1 tout ça qui devrait se lancer sur les midget series comme ça il serait peinard pour un sacré bout de temps pour un sacré bout de temps pour un sacré bout de temps voilà les coffres en banque oh connard fume moi ta thune fume moi ta thune là vas-y là connard fume moi ta thune boulot le fail et la spécialité maison astaxe à me semble logique tiens salut voisins du désert c'est le seul on va dire personnage on va dire entre guillemets apparence on va dire ennemie quoi entre guillemets pour moi qui fait pas de mal à une mouche j'ai jamais compris pourquoi ah et merde je vais te faire le toit je vais avoir appelé voisin bon à mon avis si j'étais en survie là peut-être qu'il m'aurait attaqué bon à mon avis si j'étais en survie là peut-être qu'il m'aurait attaqué voilà 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 chose promise chose dû oui c'est par là on va voir un petit peu de repérage les deux plantes là je vais un petit peu raser je fais un beau petit chemin là par ici merde pof donc après je pense honnêtement il faut là j'ai envie de dire pour moi la philosophie de la french open youtubers aujourd'hui c'est disons voilà on va dire avoir une meilleure portée du public à cela après excusez moi mais quand je vois que certes la du city qui est qui est qui a regardé bon ça c'est normal c'est assez rare entre guillemets qui a qui a fait le déclic qui a lancé la la chaîne communautaire telle qu'elle est aujourd'hui après je pense d'autres séries surtout comme golden ventures voilà qui a été vu ces derniers temps encore surtout en 2017 alors là franchement c'est quelque chose d'assez d'assez dingue je pensais pas avoir quelques vues enregistrant en 2017 pour cette playlist c'est un petit peu ça qui m'a qui m'a peut-être dit pourquoi pas faire un retour de cette série là sachant que j'ai fait un entre guillemets une nouvelle de city on peut l'appeler comme ça la de city de la next gen ouais je vais faire comme style vieux tarmac vieux tarmac tout pourri vraiment tout pourri le tarmac on peut le faire par contre et puis voilà surtout on va dire il faut que la french open youtubers ça veut dire passe on va dire un nouveau cap et il faut que ça passe là c'est là cette année je me dis là mon avis 2018 on fera pas ce qu'on a fait en 2017 à mon avis logiquement en février le mois de février pour moi était logiquement meilleur qu'en 2018 qu'en 2017 c'est là en 2017 on s'est pété la gueule on s'est pété la gueule complet j'ai envie de dire pendant grosso modo deux mois et demi et à partir de pas car là bizarrement là les scores ils ont pété là je sais pas ce qu'il s'est passé mais là les scores ils ont pété j'espère voir une meilleure situation que l'an pas que l'an passé ce jeu pas envie de entre guillemets d'avoir une grosse grosse on va dire période de vie d'excepter le mois de juin je peux l'accepter celle là le mois de juin je vous ai déjà prévenu beaucoup de choses vont se passer donc du coup j'ai envie de dire le mois de juin 2018 on peut se permettre d'avoir ce joker mais au moins j'ai envie de dire jusqu'à septembre il y en aura peut-être pas d'autres joli tarmac là vous verrez ce que je serai après joli 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 Voilà comme ça je pense que ça va être bon, après si je dois l'agrandir, je l'agrandirai plutôt par ici. Après le seul avantage qu'on voit là par rapport à moi c'est qu'il est geek et que la haute technologie s'y connaît, pas moi. Ça c'est le seul avantage qu'il a, j'ai envie de dire, entre guillemets, par rapport à moi, excepté qu'il est le fondateur. Bon je vais activer la potion de division nocturne parce que là ça commence à me saouler, ce temps de chien. Merde. Pas regardé, posant les pieds. On y va. 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 je vais faire plutôt prendre ça tout ça tout aurait merde ça va me donner une idée merde je n'ai pas pris le bon bloc voilà ça c'est mieux hashtag ça me semble logique bon ok voilà comme ça on est bon attendez je vais arranger ça là sans déconner c'est quoi ce bordel là la météo je pense qu'au moins le temps que je construit ça sera mieux et puis voilà alors alors voilà j'ai envie d'un beau truc badass là énorme il faut un bon combustible un bon combustible là dedans il n'y a pas c'est bon Merci. Merci. Ah ça tient pas. Ah j'aurais essayé. Oh peut-être déjà avec du charbon ça tient peut-être Attends je vais changer ce foie Si ça le fait pas c'est pas la peine Merde Ah merde Bon tant pis je vais faire autrement c'est pas grave Qu'est-ce que François s'il était à ma place Je crois que je vais pas suivre ses conseils Non non je vais le faire à ma manière Je crois que c'est la meilleure solution que j'ai Merde Ah punaise Ah zut Raté J'suis pas pris la bonne Bon boulot pas tant pis c'est pas grave Ah merde ça fait moche Ça fait moche Oh non mais on supprime ça Voilà Problème résolu Pour ça Bon envoie c'est déjà ce que je vais conserver Ce que je lui ai dit Mais vous je vous dirai rien Je spoil pas Hashtag ça me semble logique Parce que j'ai un truc bien bien pourri Bon boulot pas tant pis c'est pas grave Bon boulot pas tant pis c'est pas grave Bon boulot pas tant pis c'est pas grave J'ai un truc qui j'enlève Je ne peux pas faire comme ça, je vais plutôt faire marrant. Je ne peux pas faire marrant. Je vais plutôt faire comme ça, bonne idée. Je vais laisser ça au milieu comme une grosse merde et ensuite je verrai ce que j'en ferai. Je ne vous le dirai pas. Bon, l'âle des cactus. Normal on est dans le désert, hashtag samsonlogique. Un petit peu trop loin. C'est toi, ça a été juste. C'est toi, ça a été juste. Merci. Merci. Alors. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait. Envol, je sais déjà que tu as la réponse, mais s'il te plaît, évite de se polier. Ah, French Open YouTubers. Que de beaux souvenirs, que de bons moments. Qu'est-ce qu'on a rigolé ? Qu'est-ce qu'on s'est bidonné ? Qu'est-ce qu'on s'est marré ? Qu'est-ce que c'était ? Fort. Je crois que vous vous en souvenez pas. Moi non plus. What ? Ouais bon, moi je vais rentrer et vérifier mes plans, parce que moi je suis pas comme Pito plombier maçonnier. Moi au moins je... Au moins je prépare mes chantiers avec parcimonie. J'espère que ce onzième épisode de La Notre Ville vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, pour de nouvelles vidéos. et surtout je vous dis à la prochaine ! A puce ! Je... ... ... ... ... ... ...